Le sens de la journée à Fanaï, c'est que les femmes de la Fédération d'Ongalanka ont organisé cette journée, dont le thème porte sur l'autonomisation des femmes et l'accès à la terre. Ils ont invité le Pima et nous sommes venus répondre faveurement à cette invitation. Nous sommes également venus présenter le coordonnateur national Moussa Sow, qui est empêché, qui est hors du pays. Donc le Pima est aujourd'hui ici en plaidant aussi, en écoutant les populations, surtout les femmes, dans leur lutte contre la pauvreté, dans leur protique de vouloir accéder à la terre. Donc nous sommes venus en apportant aussi une dotation de deux motopompes, de deux cylindres, et également nous avons prévu de doter tous les villages frontaliers de la commune en matériel d'allègement de travaux des femmes, qui sont composés de moulins multifonctionnels, de cortiqueuses à riz. Ceci rentre aussi dans la politique du chef de l'État, dans son message, qu'il a adressé fortement à la population sénégalaise, de ne plus voir une femme sénégalaise usée de sa force musculaire pour transformer la graine. Donc c'est ça l'objectif de ces journées, c'est pour vraiment appuyer, accompagner ces femmes-là à s'autonomiser et aussi à lutter contre la pauvreté, à utiliser aussi le plus de leur temps à d'autres occupations. Le coût est estimé environ à 20 millions, donc c'est un important financement. C'est pour accompagner à l'autonomisation des femmes. Des femmes, voilà, des 57 groupements de la Fédération d'Ongalanc, qui s'activent dans la production, la transformation et la commercialisation du riz et des autres produits. Le piment aussi, toujours dans cette lutte contre la pauvreté et dans l'atteinte à l'autre civile d'Azerie, porte un projet d'aménagement de 20 000 hectares dans l'île Amorphine et sa partie attenante. Voilà, donc nous avons une approche qui consiste à faire des études et des concertations avec les populations, avec les propriétaires terriens. Ceci dans un souci de mieux sécuriser le foncier et aussi sécuriser les investissements des futurs partenaires qui vont venir et qui vont investir dans l'agro-business. C'est ça la vocation du piment. Dans sa composante développement durable, le piment a un important volet qui concerne la promotion économique, qui dit promotion économique, dit développement économique des territoires frontaliers par la réalisation des activités et des artistes de Reveni. Nous avons un important volet qui concerne plus de 15 000 projets à réaliser dans toutes les zones frontalières et la volet n'est pas en reste. Donc ce n'est qu'un débit. Le piment va revenir plus largement en discutant et aidant aussi les populations dans le renforcement de leurs capacités, que ce soit aussi des capacités matérielles, financières et aussi dans les formations humaines. Merci. 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 Merci.